et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau deck breakdown de mon cru puisque voilà j'ai encore deux trois decks que j'ai envie d'explorer personnellement ça veut pas dire que j'arrêterai les breakdowns aussi avec d'autres personnes qui pourront présenter leurs decks là il y aura sûrement beaucoup de choses qui arrivent mais moi personnellement j'ai plus beaucoup de deck que j'ai envie de craft et de bon bah de payer quand même un petit peu mine de rien même si là on est sur un truc qui est pas cher et donc c'est un archétype vraiment 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 pas joué peu connu alors là rocher de guerre du coup rocher de guerre c'est un bon alors le lore du truc c'est pas assez écouté c'est des barbares tout simplement c'est ça se voit assez bien sur l'illustration ils ont tous un peu des tatouages de différentes couleurs sur leur peau tout simplement c'était une exclue tcg qui est sortie si je dis pas de conneries dans le blazing vortex à l'époque le fameux set où il y avait peau de prospérité donc ça a plus ou moins deux ans c'est assez récent et ils ont eu du support sur master duel en même temps que guerre et ancien et c'est pas de la merde ce support honnêtement le deck avant ce support là je assez jeu j'aurais lâché l'affaire je pense mais là vraiment ça change tout c'est pas grand chose des fois pour rendre un deck vraiment très très intéressant et donc c'est avec go second et ça à ça ça fait plaisir ça faisait longtemps que j'ai pas présenté un bon gros go seconde bien sale en gros le principe du deck en fait c'est vraiment en fait rocher de guerre c'est le deck que je possède le deck du jeu peut-être que qui est le plus intégralement basé sur la battle phase tout est centré sur la battle phase avec ce deck il faut des battle phase il faut taper il faut combattre sinon le deck il va pas se passer grand chose donc c'est assez original pour ça vous allez voir que la mécanique est intéressante mais là ce premier duel on va pas se mentir il est un peu chelou mais les voix du match up sont impénétrables les voix du match up c'est vraiment on est sur quelque chose c'est pour ça que j'ai créé le triple tactics series parce que et des match up des fois c'est quand même quelque chose c'est vraiment vraiment intéressant et là on est sur un match up en gros donc c'est car c'est dans oui je n'ai pas dit on est dans le festival attribue 4 parce que le moment où ce break danseur peut-être que le festival sera plus ou moins fini parce qu'il ya un peu de délai bon bref c'est le festival attribue 4 qui ne change rien pour le main deck ils sont tous terre c'est un archétype rocher de rocher de guerre ça n'allait pas être autre chose que du terre donc ça changerait au main deck et l'extra deck qui sert pas à grand chose c'est un peu comme guerrier ancien mais il n'y a même pas de cartes rocher de guerre dans l'extra deck donc l'extra deck est un peu différent mais ça change pas grand chose non plus et donc on est c'est pour ça qu'on est contre karo shin qui est voilà qui est efficace dans le festival et donc ça c'est chiant parce que bah je peux contrôler qu'un seul monstre qui n'est pas haut et bah c'est misérable pour moi parce qu'ils sont tous terre donc je fais comment et bah vous savez quoi ce cher monsieur et météo ragon boss monster il a une animation ce qui me fait péter un cap parce que mes guerriers anciens du coup je suis vraiment le putain le dernier au fond de la classe quoi et wesh elle est où ils ont tous des animations et moi j'en ai pas avec guerriers anciens c'est bon aussi quoi bon bref et bah lui à lui tout seul unique intégralement la stratégie karo shin à lui tout seul il prend le deck karo shin et te le détruit quoi mais j'ai mis du temps à me rendre compte donc le replay est un peu bizarre mais vous allez comprendre en fait donc on invoque fortia et attaque furtive de mer bon bah voilà du coup il bannit sa méduse et moi après je peux pas attaquer et en fait vous vous dites voilà il est joli et tout mais il est niveau 7 aussi il est joli les niveaux 8 niveau 6 machin bon tu fais comment pour les invoquer tu vas pas juste les invoquer par sacrifice bon rassurez vous il ya d'autres il ya d'autres solutions on va on n'est pas obligé de 2 2 enfin on va jamais les invoquer par sacrifice ou quoi il ya évidemment solution mais solution que je n'ai pas encore c'est pour ça que c'est un petit peu la galère en gros le deck il a un point il a une carte clé qui fait sa force et sa faiblesse et si vous n'avez pas cette carte le deck ou bas ça va être compliqué et si vous avez la carte balla le deck par contre c'est le bordel donc là malheureusement je me fais un peu détruire par contre oui alors le match up le match up fortia et une autre carte de l'archétype banon mais à lui et lui aussi il y en a trois en fait les trois petits les trois niveaux 4 ils ont le même effet en gros c'est si cette carte est envoyée depuis votre zone monstre à votre cimetière par un effet de carte de l'adversaire et elle c'est exactement la même chose cette carte est envoyée par un effet de carte de l'adversaire et bah il se passe quelque chose et donc c'est ce qui vient de faire il m'a pas détruit au combat ce qu'on il m'a détruit par un effet de carte grosse erreur et bah tu peux invoquer spécialement un monstre rocher de guerre de minimum niveau 5 donc les gros les gros monstres depuis la main ou depuis le deck à bas là c'est voilà hop météoragon depuis le deck alors lui il a beaucoup de choses déjà quand il est impliqué dans une attaque tu peux cibler attend est ce que ça cible non ça cible pas quand il est impliqué dans une attaque avec un monstre et bas le monstre adverse vous pouvez annuler ses effets ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain du monde de monstres du même nom d'origine donc si vous chez je sais maintenant il y avait trois pêcheurs légendaires sur le terrain ils sont tous annulés sont tous niqué et voilà quoi mais ça s'arrête pas là ça c'est un petit bonus voilà bon j'ai activé ça donc ça va trigger la méduse bon vas-y peu importe j'ai pas trop fait gaffe je découvre un peu le deck à ce moment là c'est un de mes premiers replays effet de la piège il se passe rien normalement cette piège il dit tous les monstres haut dont le minimum dont le niveau d'origine est minimum 5 comment mon adversaire détruisez le monstre ça va pas marcher non destructible par des effets de cartes de l'adversaire donc déjà il n'est pas destructible par effet de cartes de l'adversaire et quand il attaque tu peux aller annuler le monstre adverse et tous les monstres sur les mêmes noms mais ça ne s'arrête pas là mais ça ne s'arrête pas là vous avez vu que j'ai activé un autre effet là il a gagné un peu de patates vous allez comprendre ce que c'est et c'est assez magistral en gros battle phase donc il voulait détruire mon monstre là avec la baleine ça marche pas il peut pas être détruit j'attaque la méduse il va la bannir normal donc moi je redéclaire effet de la piège c'est un effet obligatoire ça s'activera systématiquement c'est obligatoire il se passe rien parce qu'il n'est pas destructible et donc qu'est ce qui se passe maintenant effet rapide il gagne 200 et je peux réattaquer et donc je nucléarise son sa stratégie intégralement en fait c'est assez particulier en fait c'est un deck j'ai mis du temps à comprendre parce que c'est je connais pas d'autres decks qui fonctionnent comme ça en gros une fois par tour durant la durant la battle phase où votre monstre guerre et terre guerrier combat effet rapide mais ça veut dire quoi quand un monstre terre guerrier combat parce que souvent des effets disent quand un monstre déclare attaque quand cette attaque et quand une attaque impliquant cette carte comme c'est marqué au dessus dans le texte de météo ragon ou au début de la dama step pendant à la fin de la dama step pour les trucs là c'est pas ça c'est durant une battle phase où votre monstre terre guerrier combat et ben en fait ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut valider une attaque et après tu as l'effet suivant qui du coup est un effet rapide tu peux faire gagner 200 attaques à tous les rochers de guerre jusqu'à la fin du tour de votre adversaire et aussi lui il peut attaquer deux fois sur des monstres et donc en gros ce que ça veut dire c'est admettons vous prenez ce monstre là il aurait attaqué un monstre de l'adversaire et bah ça voudra dire que le jeu considère que ça y est il ya un monstre terre guerrier qui combat pendant cette battle phase donc lui alors qu'il n'a pas attaqué il peut activer son effet parce qu'un terre guerrier combat ce qui est littéralement le cas il vient de combattre il vient d'attaquer et bah il se passe tu peux faire l'effet c'est assez particulier de toute façon vous allez avoir plein de répliques vous allez vite comprendre avec plein d'exemples et du coup bah comme il n'y a plus carochine moi je peux invoquer normalement fortia et lui en fait il est très bien parce qu'il s'invoque spécialement si un rocher de guerre est invoqué normalement donc ça fait x64 très facile par exemple et moi c'est le festival donc on fait castel parce que c'est le festival mais même c'est pas non plus dégueu et là j'essaie de renvoyer des cartes donc j'ai renvoyé ça spoiler alert j'aurais peut-être dû renvoyer ça à la place mais bon bref c'est un peu particulier mais vous allez voir en fait ce duel a été très formateur pour comprendre comment ce putain de deck qui fonctionne et surtout météo oragon gros gros grosse démo technique de météo oragon parce que à lui tout seul il est franchement à lui tout seul il nique le deck carochine c'est quand même incroyable début de battle phase il ressuscite caochine donc directement effet donc castel ça dégage et donc après le rebannit pour le ressusciter c'est la mécanique du caochine je vous avais montré ça dans le break dans l'époque vous ressusciter avec attaque furtive de merde en battle phase vous bannissez avec la piège avant la fin de la battle phase sinon il est détruit et en fait tous les tours vous pouvez faire monster rebound sur vos monstres monstres du cimetière qui sont au un monstre qui m'en a un monstre qui mentionne oumi ou un monstre normal ou bref début de battle phase donc il va ressusciter tout le monde j'attaque la méduse il l'a banni euh non bah non il n'a pas banni la méduse donc je vais taper la méduse il prend 1000 et après effet je réattaque et là je vais aller niquer carochine il fait de la piège auto obligatoire mais il ne se passe rien il ne peut pas être détruit et en fait il ne peut pas passer météo oragon parce qu'en plus le boost de 200 d'attaque fait que tout juste ça passe face à giga gagajigo qui n'a pas assez de patate ou même la baleine il manque 50 c'est assez extraordinaire par contre il y a quand même problème c'est bien beau météo oragon je pensais que ça allait aller au bout mais en fait il y a problème la méga baleine fortera si vous avez oublié et bien elle a un effet plutôt pas trop dégueu c'est que tous les monstres haut peuvent attaquer directement donc c'est un peu compliqué voilà malheureusement je n'arrive pas à passer ça mais franchement à lui tout seul franchement il tient tête et en plus qu'est-ce qu'il est stylé il a une animation quoi et ça je suis jaloux mon guéri en sait il en a pas bon bref alors maxé on se le prend pas beaucoup c'est pas un deck qui va mourir sur maxé aussi au passage je vous le dis maintenant lui il va ressusciter en battle face donc je vais faire maxé mais bon ce duel la baleine c'est compliqué on voit pas voilà c'est compliqué et puis encore une fois carogine qui fait qu'il n'y a que ces météoragons face à toute la faune et la flore marine quoi bon bref après je fais quand même un petit carnage parce que je peux attaquer deux fois je prends pas la piège je suis boosté en attaque et tout c'est franchement c'est c'est quand même pas mal comme comme démo c'est on arrive à nettoyer mais le problème c'est que bah déjà voilà il y a ça qui va je fais la bête de toute façon il va enlever ça il va ressusciter d'eux et dès la baleine elle va revenir voilà et s'attaque directement moi je peux pas faire grand chose face à ça donc donc bon ça va s'arrêter là dessus mais voilà météoragon là vous aurez vu à peu près ce qu'il fait je pense que c'est bon vous avez compris donc c'était quand même plutôt pas mal comme replay pour commencer même si évidemment du coup ce sera une petite défaite des familles ça c'est une negate qui peut être omni negate potentiellement qui ne cible pas c'est assez extraordinaire comme carte franchement vous allez l'avoir dans d'autres replays c'est une carte absolument extraordinaire malheureusement la méduse va l'annuler donc ça passe pas et puis il m'attaque directement et puis je peux aller me faire foutre et puis au passage j'y recherche des cartes parce que voilà bon bref Karoshin c'est pas un deck de merde non plus c'est flou de gate c'est contrôle évidemment ça va pas être apprécié par tout le monde mais c'est pas un mauvais deck en soi et voilà je suis mort mais bon c'était quand même pas mal comme premier replay vous aurez vu comment un seul homme peut résister face à un deck c'est vraiment pas mal on va passer au replay numéro 2 alors c'est parti pour le replay numéro 2 face à sûrement ce qui était un deck d'emprunt infernoïde du festival très certainement j'ai pas vérifié au pluraux vérifiera juste après mais bon il a toutes les magies continuées là imaginaire disparition apocalypse du vide si jamais il y a un breakdown sur infernoïde qui est c'est un deck très intéressant mais qui se joue à 60 plutôt si vous avez grâce le deck devient turbo broken sur pareil et donc bah là son tour est assez bof 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 quoi donc lui il devient niveau 1 ça les arrange en fait ils sont ils doivent ils doivent enfin bon je vais pas vous réexpliquer tout infernoïde mais retenez juste pour ceux qui veulent un petit teaser de comment le deck fonctionne il faut pour invoquer les infernoïdes il faut que le niveau total des infernoïdes qui était sur le terrain soit de maximum 8 et c'est 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 elle qui dit que ouais ils deviennent tous de niveau 1 si ils étaient minimum 2 à l'origine donc c'est très fort pour le deck bref moi ce que je vais faire du coup je vais faire la magie continue qui servira pas à grand chose vous elle servira rien dans le replay vous le verrez dans notre replay c'est pas tout c'est un petit bonus on va juste faire monster rebound on va attaquer à 2800 on va attaquer à 1700 effet cette carte là donc si elle a combattu ou c'est un monstre terre guerrier combat donc un autre terre guerrier combat et bah elle enfin non lui c'est pas pourquoi je dis elle bon bref il peut chercher une c'est quoi déjà c'est juste une carte de l'archétype quoi tu peux chercher une carte rocher de guerre quoi donc il va tuto tout le deck c'est juste exceptionnel et booster tout le monde de 200 et après je fais l'effet juste de l'infernoïde qui permet de sacrifier un monstre donc je sacrifie lui-même et je bannis une carte du cimpsir advex donc je l'ai complètement niqué en fait il n'y a pas de il n'y a pas de alors le terrain bah vous n'allez pas trop le voir bon c'est petite mise en bouche j'aime bien j'aime bien commencer doucement même si le premier replay un peu bizarre avec les break down et vous allez voir petit à petit ce que ça donne mais bon le terrain c'est la pièce centrale mais là je crois il s'appelle forta le monstre dès qu'il y a eu un terre guerrée qui a combattu qui a validé un combat même si l'autre est mort si lui-même vous vous crashez pour essayer de valider un combat ça marche pas mais si un autre se crache ça valide un combat quand même après c'est un peu particulier et donc il peut chercher tout votre deck donc c'est pas mal du tout mais bon là c'est juste un petit replay où j'ai niqué un infernoïde en mode deck d'emprunt bon c'est vraiment pas grand chose mais bref on va passer au vrai replay je pense au prochain on va commencer à rentrer dans le dur donc c'est parti alors c'est parti pour troisième replay contre un adamantcipator encore une fois on est aussi au festival donc je crois que l'adamantcipator va être un petit peu fatigué je sais plus lequel c'était parce que je l'ai affronté deux trois hier soir mais je crois que c'était un peu fatigué son adamantcipator on va accélérer son truc parce que bon adamantcipator voilà quoi ça peut mettre un peu de temps c'est toujours le même problème les tirages c'est vraiment le tirage qui fait que c'est ouais bah c'est un peu long bon il a eu tirage quoi qu'il met roue tuto voilà comme d'hab euh voilà ça va continuer tirage blablabla 5.8 machin ok tirage quoi qu'il met roue recherche euh non analyseur magnifique c'est tu peux pas faire mieux que lui du coup tu peux refaire effet ohlala la max hein bon c'est adamantcipator mais y'a pas bloc dragon du coup hein vu que c'est le festival y'aura pas bloc dragon donc ça sera un peu plus équilibré euh baronne de fleurs évidemment bon c'est on va gérer baronne de fleurs y'a pas de soucis y'a pas de soucis c'est largement faisable je sais plus si j'ai réussi est-ce que j'ai pensé à faire le plan comme je le hum je sais plus si j'avais merdé ou pas est-ce que j'avais mis du temps à capter ça on va voir on va voir on va voir on va voir bah de toute façon on va commencer par pro d'extravagance donc en vrai je sais plus je sais plus exactement ce qu'il va se passer bon bref donc euh oui ça ressemble un peu à guerre enceinte dans ce point de vue là on fait pot d'extra parce que l'extra deck on s'en fout en grande majorité donc on va faire pot d'extra à deux je sais plus s'il va negate ça non ça passe alors très important on invoque un monstre donc fortia et là après on fait les effets donc renfort de l'armée ils sont tous guerrés donc évidemment on peut tuto quasiment tout le deck euh et là on fait la magie continue et là c'est broken et donc là il fait effet de baronne sauf que là justement on peut bien la bait pour annuler sans cibler et sachez que cette carte là à chaque fois elle peut annuler des monstres en main phase enfin non même pas forcément en main phase elle peut annuler des monstres n'importe quand qui active leurs effets sur le terrain si vous avez un rocher de guerre c'est pour ça qu'il fallait absolument invoquer un monstre d'abord donc vous annulez le monstre ou alors en battle phase vous pouvez faire omni negate magie piège monstre etc sans cibler sans cibler donc vous allez voir que c'est vraiment très fort donc la baronne c'est allez salut mon salut ça dégage alors cette magie continue elle est broken c'est le nouveau support qui est sorti en même temps que Garyoncer premier effet c'est comme le terrain Rika vous posez une magie piège de l'archétype directement depuis le deck et ça marche avec le terrain vous pouvez poser le terrain depuis votre deck premier effet ensuite on va activer le terrain alors le terrain déjà à l'activation vous pouvez chercher un monstre rocher de guerre depuis votre deck à votre main donc ça c'est déjà très bien mais c'est pas ça qui est super intéressant enfin qui est plutôt broken c'est un autre truc battle phase début de battle phase début de battle phase de l'adversaire ou la mienne peu importe et bien vous invoquez spécialement un rocher de guerre depuis votre main boum donc lui il est là il débarque et donc j'ai juste fait battle phase pour l'invoquer évidemment j'ai pas assez de patates malheureusement donc tant pis on va s'arrêter là mais là maintenant il y a un autre truc alors je vais appuyer sur le bouton parce qu'il faut on s'en douterait pas franchement c'est un deck vous vous dites bon c'est du go second c'est là pour tabasser au TK machin alors qu'en fait actuellement il y a une immense floodgate sur le terrain il y a une immense floodgate sur le terrain actuellement et bien cette magie elle est assez spéciale tant que votre adversaire contrôle un monstre invoqué spécialement c'est évidemment le cas tout est invoqué spécialement et que vous contrôlez un monstre au rocher de guerre de minimum niveau 7 ce qui est donc le cas avec lui et bien durant la main phase 1 aucun joueur ne peut activer les effets de monstres sur le terrain voilà et le truc c'est que vous ne pouvez pas faire main phase 1 main phase 2 direct vous êtes obligé de passer par la battle phase ce qui va donc trigger le terrain pour me permettre d'invoquer un truc et donc et bien c'est bon conner alors là on est en stand by phase c'est pour ça il a du lire la carte il s'est dit merde la baronne je vais la remplacer mais donc battle phase il a pas le choix il est obligé vraiment tu peux pas faire main phase 1 main phase 2 tu dois faire battle phase ce qui va trigger du coup mon terrain et en plus du coup ah c'est vraiment extraordinaire donc là il veut vraiment il est en mode je connais pas le deck je rocher de guerre nique sa mère je connais pas j'ai la flemme on va attaquer et bah c'est un suicide pourquoi et bien il a attaqué le boss monster le boss monster qu'est ce qu'il dit bah lorsqu'une attaque impliquant cette carte tiens monse de l'adversaire déclarée tu peux annuler les effets du monse de l'adversaire donc je vais annuler son putain de souverain suprême et elle qu'est ce qu'elle dit tu payes 800 points de vie tu lui montes de 800 points boum il est mort il est mort voilà c'est un suicide et tout le monde est boosté de 200 parce que j'ai pu rajouter une carte avec fortia parce qu'un combat a été validé et le terrain tu peux l'envoyer au cimetière pour empêcher la destruction de tes monstres alors monstre guerrier juste guerrier pas rocher de guerre ouais si votre monstre guerrier va être détruit au combat donc tu l'envoies au cimetière et c'est pas grave et après il veut faire son effet en main phase 2 pour refaire des tirages et là je fais une petite hache qui a fait plaisir et puis voilà quoi donc c'est assez ça peut vite partir en couille en fait faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et donc là je crois s'il a retenu la leçon et s'il dit oulala cette magie continue ça va pas du tout là on va la péter et il a dû comprendre que ouais là il y a un truc qui va pas donc ouais très très bon support cette carte est trop trop ça change tout ça change tout ça change tout et donc après il bricole un peu il me fait un spread de l'oeil enfin il est en mode un peu merde c'est un peu la misère et ouais il va il va rebuilder un peu quand même parce qu'il arrive à niveau 2 donc il arrive à refaire des tirages à monter un truc mais bon c'est même une phase 2 donc je vais pas on va s'en sortir c'est pas très grave mais il arrive quand même à reconstruire c'est pas mal je crois que là il a pas de tirage ah ouais non il a pas de tirage ouais voilà il a pas de tirage il s'il dit ah vas-y c'est monique sa mère je me casse donc voilà faire attention rocher de guerre c'est toujours pareil c'est les decks obsurs que personne ne joue je sais pas trop pourquoi alors que c'est pas cher vous allez voir dans la deck list et si vous faites de la merde c'est suicide là vous avez vu le mec s'est littéralement suicidé donc force à lui et on va passer au replay suivant alors c'est parti pour le replay numéro 4 contre un trap tricks c'est le festival c'est bien aussi on voit des decks différents c'est pas 10 replays qu'on tire la menthe et puis au revoir quoi c'est ça qui est un peu bon je rappelle je suis diamant de toute façon donc j'ai même pas trop le choix de faire des replays en salle ou en fessiers parce qu'en diamant de toute façon c'est un peu bon c'est un peu bizarre donc on va voir contre trap tricks ce que ça peut donner c'est pas mal aussi vous allez voir c'est intéressant donc évidemment il fait comme d'hab il fait ses rapos des pièges et salut j'aurais bien aimé avoir maxi d'ailleurs avant mon bref on va commencer par ça sans cette carte là j'ai brique vraiment cette carte là franchement je me voyais pas là maintenant je me vois pas jouer rocher de guerre sans ce truc là donc je comprends aussi pourquoi personne ne l'a joué avant parce que sans cette carte là le deck est vraiment mauvais mais là c'est bon quoi donc du coup on va faire les faits on va poser le terrain depuis le deck et ça c'est broken personne ne peut rien faire contre ça quasiment et donc on va aller chercher une carte et voilà on va invoquer fortia donc ça prend trap sans fond ok très bien il n'y a pas de soucis tant pis tant pis et ça va trigger Serra qui va invoquer du deck donc bon là par contre je vais maxer un petit peu histoire de un petit max c'est bon on va pas appuyer sur le bouton pour une carte mais très bonne draw et ça va pas le mec il peut péter une de mes trois cartes et il choisit le truc il aurait pu péter ça ça aurait été pas mal il aurait pu péter le terrain c'était exactement ce qu'il fallait faire le mec il choisit de péter ça alors bon je vais vous dire cette carte là c'est juste en gros quand vous l'activez vous mettez trois compteurs dessus et dès que votre rocher de guerre va détruire un monstre au combat et bah vous retirez un compteur et vous piochez un c'est tout c'est juste une draw quand tu détruis un monstre au combat avec un rocher de guerre donc vraiment péter ça bon voilà quoi il y avait peut-être mieux à fermer encore une fois les voies du matchup les gens connaissent pas donc on les surprend et les mecs font de la giga dé battle phase on va invoquer le boss monster du coup on va attaquer Serra 1800 dans la gueule et comme on a pété un monstre et bien j'aurais pioché un normalement mais là du coup c'est pas le cas vu qu'il a pété la magie et là effet je boost de 200 et je peux attaquer une deuxième fois sur un monstre donc on étoie le terrain proprement et puis on est bon voilà et puis on est très très bon et le boost d'attaque est jusqu'à la fin du tour adverse qui est aussi très très appréciable bon ça commence à devenir gênant quand même je sais pas bon bref un joueur de Yu-Gi-Oh ne lit pas les cartes flemme c'est long à lire quand même il y a un petit pavé bon voilà c'est chiant non destructif par effet de carte donc évidemment il a claqué ça dans le vide donc il me fait kaijou à l'ancienne et il me récupère le kaijou avec annulation de lavage de cerveau bon c'est je vous l'ai dit on voit des choses un petit peu différentes début de battle phase on va invoquer ça piège on est en battle phase donc je peux annuler la piège sans la cibler qui d'autre peut annuler des pièges comme ça en effet rapide et bien moi je connais pas c'est exceptionnel et donc bah voilà il peut rien faire c'est ciao cette carte vraiment je trouve ça fou annuler comme ça des pièges sans cibler en effet rapide c'est un truc de fou ensuite médium on va reposer à terrain et donc on va réactiver le terrain et donc on va tuto et donc on est reparti vraiment c'est fou ouais c'est fou battle phase boum 300 dans la gueule effet vu qu'un terre guerrière qu'on m'a dessus on va tuto on boost de 200 effet on boost de 200 alors lui en fait au delà de booster de 200 il peut attaquer directement lui maintenant il aurait pu attaquer directement ce qui est très appréciable il veut ni match en fin de tour et bah tant pis on va garder le terrain parce que au pire pendant son tour et bah il va forcément peut-être vouloir faire une battle phase et je le spé météo oragon et puis on est bon donc voilà le terrain c'est votre pièce centrale il faut absolument le préserver c'est super important et donc battle phase on va aboquer météo oragon et puis c'est tout droit ça fait 2600 tout pile et puis ciao quoi voilà donc c'est pas mal du tout traprix a pas pu faire grand chose bon traprix on verra quand il y aura le support effectivement à sa décharge le deck est mauvais actuellement il n'y a pas de support c'est assez vieux traprix c'est 2014 bon pas tout est sorti en 2014 mais globalement c'est un deck de 2014 pour ceux qui connaissent le hat format tout ça bref on va passer aux réplissions alors replay numéro 4 ou 5 je sais plus contre Vernusilf contre Godend alors je sais pas s'il a la main de dieu mais bon déjà il va prendre maxé et puis et puis et puis voilà boom claque bien ce sample allez hop maxé et puis il y va le mec il y va il y a pas de problème il y va il y va plein balle il y va sacrément plein il y va vraiment sacrément plein balle force à lui force à lui force à lui vraiment c'est je crois c'est terrible je sais plus ouais Baguska passe mais pour Baguska qui m'aura fait draw 5 non 4 non 5 5 5 5 ouais ouais non mais bon bref alors comment on fait bon déjà on va activer le truc qui permet de draw on va activer le médium qui va me permettre de poser le terrain euh effet terrain on va chercher le voilà un monstre alors c'est vrai que donc ça c'est extrêmement fort je trouve que ça a vraiment des arguments vis-à-vis d'une paire mais c'est vrai que là où une paire m'aurait pu directement aller boum j'active une pierre je cible Baguska et tu dégages là effectivement c'est pas possible tu peux pas vu que ça cible pas en fait tu dois attendre que l'adversaire active des trucs pour annuler tu peux pas cibler comme ça manuellement et bon bref on peut pas tout avoir mais en fait on va se démerder quand même contre Baguska parce que qu'est-ce qu'on fait on orme un rocher de guerre on se paie le Gaktos on va en battle phase on en se paie un 3ème et après main phase 2 et ben on envoie tout à la poubelle et on fait le petit BLS BLS qui non seulement a de la patate mais du coup je rappelle c'est comme dans dans mousquetaire magie du mousquet si cette carte est invoquée par l'air en utilisant un ou plusieurs monstres de minimum niveau 7 ce qui a été du coup le cas et ben il est inciblable et indestructible par effet de carte de l'adversaire et donc et ben relou quoi par contre il perd 600 à cause de lui lui il dit que tous les monstres à part les vernussifs perdent 600 attaques bref ça c'est un monster reborn non pas monster non si tu récupères du cimetière enfin oui oui bon bref c'est le moins bon enfin ils ont tous l'effet de monster reborn du cimetière c'est juste que le lapin il peut récupérer du cimetière à la main bref il invoque vera qui est magnifique très très belle carte mais bon il y a Baguska ouais bref médium c'est gratuit il active vera mais c'est on appuie sur les boutons c'est drôle mais c'est du perdre du temps évidemment c'est annulé il y a Baguska faut pas déconner donc on va juste poser la piège qui servira je sais plus dans quel replay je vais l'illustrer au pire je vous l'expliquerai mais elle est pas dégueu elle est pas dégueu battle phase météo-uragon c'est gratuit évidemment il va Baguska fait chier mais bon c'est quand même gratuit ça devient gênant ça devient gênant je sais pas dans quelle langue je vais peut-être devoir agrandir ce truc et le foutre plein écran pour rigoler mais bon bref alors lorsqu'un montre d'adversaire déclarer une attaque détruisez le monstre contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque en cas d'égalité vous choisissez et si vous le faites infisez des dommages égaux à son attaque d'origine bon bah c'est pas compliqué lui il est pas destructif par effet de carte et lui il est pas destructif par effet de carte donc en gros il se passe quand même voilà GG 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 absolument formidable et le soldat du lustre noir quand vous allez détruire un monstre d'adversaire au combat vous avez 3 solutions soit il gagne 1500 attaques permanentes soit il fait une seconde attaque durant la battle phase du prochain tour soit tu bannis une carte sans cibler sur le terrain vraiment pas mal vraiment pas mal du tout du tout du tout on va invoquer Gaktos et c'est tout en fait je l'invoque pour le plaisir de l'invoquer et puis voilà quoi donc et pas mal le BLS et surtout très intéressant ah oui bah je vous ai pas parlé du point le plus important alors pour invoquer spécialement un rocher de guerre depuis votre main en début de battle phase il y a quand même une petite condition au début de la battle phase si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres guerriers enfin ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres guerriers vous pouvez invoquer spécialement un rocher de guerre depuis la main d'un nom différent des cartes que vous contrôlez d'ailleurs aussi au passage donc il faut absolument avoir que des guerriers sur le terrain et bah il est guerrier voilà BLS bah le gars sûr il est guerrier donc il n'y a aucun problème donc c'est pour ça qu'il est parfait dans le deck en fait il est absolument parfait en plus il est joli il a une animation enfin voilà il a tout pour lui la vérité il a absolument tout pour lui mais c'est très important c'est un deck qui est même je crois que cette magie elle dit que durant la main de phase tu peux poser magie piège et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres monstres guerriers exclut le reste du 6 tours donc c'est vraiment un deck qui si vous jouez autre chose que du guerrier notamment dans extra deck attention quoi attention ça peut ça peut bah ça conflique c'est vraiment un deck c'est des guerriers sinon ça va pas aller quoi donc on a détruit un monstre comment on enlève un jeton et on pioche ensuite on peut activer l'effet de métauragon booster voilà de 200 on attaque 2800 et on attaque 2000 et puis voilà sachant que elle elle peut booster de 800 en payant 800 mais c'est que contre les monstres en fait c'est dommage que lui il peut pas attaquer directement il peut pas attaquer deux fois tout court et juste que contre des monstres et elle elle peut booster que contre des monstres mais c'est logique parce que des rochers de guerre dans le lore rochers de guerre bah ils combattent pas dans le vide directement je sais pas quoi ils combattent des adversaires des monstres tu vois c'est des barbares donc effectivement si tu combats pas un monstre il va pas c'est un peu voilà quoi c'est pas pareil et par contre comme guerrier ancien bah écoutez à l'ancienne les gars Cowboy Gagaga et salut à l'ancienne ça fait plaisir ça faisait longtemps oh là là ça faisait longtemps le petit Gagaga là évidemment ça fonctionne et en plus Cowboy Gagaga est un guerrier aussi c'est absolument parfait donc bah évidemment on le joue ça fait plaisir voilà ça faisait longtemps allez on va passer au replay suivant ok on est parti pour le replay suivant contre une N-phase donc ça permet de montrer un peu qu'est-ce qui va se passer sur un board qui vide c'est quoi les capacités d'OTK du deck c'est quand même une question faut bien y répondre à un de ces 4 donc bah on va essayer de voir comment on peut se démerder et c'est pas comme guerrier ancien on va pas se mentir donc on orme Fortia du coup on va spé Gactos qui a quand même franchement ils ont des stats c'est bon je vais pas remarquer mais ils ont toujours la même attaque et la même défense aussi au passage si vous avez pas fait gaffe toujours pareil et je crois le plus petit c'est 1700 1700 y'a rien qui est en dessous donc c'est quand même très correct battle phase on va invoquer spécialement le gros et en fait voilà on fait 1700 comme on a combattu effet on va chercher une carte rocher de guerre tout le monde gagne 200 ensuite effet rapide tout le monde gagne 200 et lui il peut attaquer directement 2300 3100 même cow-boy gaga gaga il manque 100 points d'attaque et donc là je me dis est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement il y a pas un elle elle booste pas en attaque directe lui c'est lui qui a le plus de patates 2700 2700 il y a l'autre boss monster c'est 2600 2600 donc il n'y a pas moyen de faire mieux que ça et il lui reste 900 et ah putain je peux même mais je sais pas si c'est calibré exprès par Konami à la centaine près pour pas qu'on puisse finir son combat gaga gaga en 2-2 et je soupçonne que c'est fait exprès au lieu de mettre 1800 enfin bon elle elle a 1800 1800 mais je sais pas je sens que comme par hasard à 100 près tu peux pas faire gaga gaga for game je sais pas je soupçonne je soupçonne le truc bon donc voilà le plan OTK du deck bah en fait à moins que j'ai raté un truc c'est pas possible ce n'est pas possible vous ne pouvez pas OTK sur un board vide le deck est pas capable de faire ça je vois pas comment je fais mieux que Fortia plus Gactos plus ceux qui a la plus grosse patate je 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 j'ai pas d'idée parce que le problème c'est que elle oui j'aurais pu invoquer elle Wento et après Gactos et donc Wento elle a 100 points d'attaque de plus que Fortia mais le problème c'est que Wento elle a pas l'effet de faire gagner 200 à tout le monde alors que Fortia elle fait gagner 200 à tout le monde donc au final c'est pas mieux non plus de faire Wento donc et il y a le gros niveau 5 il y a les deux niveau 5 qui ont un peu plus de qui peuvent s'invoquer normalement mais ils ont pas si c'est possible avec je crois que c'est possible avec le gros le niveau 5 qui envoie du deck au cimetière parce que quand il combat il envoie du deck au cimetière tout le monde est boosté de 200 ouais mais non mais non ça marche pas parce qu'il est niveau 5 donc tu peux pas faire Gagaga bon bah je suis en train de réfléchir à OTK mais en fait mais non mais c'est pas possible ils sont pas niveau 4 les autres donc tu pourrais même pas faire Gagaga mais non c'est pas possible je crois qu'il n'y a pas moyen je sais pas donc bref en tout cas ce qui est sûr c'est que le deck est moins fort en OTK que Geryon Sain il n'y a aucune embrouille là dessus Geryon Sain ça va beaucoup plus fort en attaque c'est mieux ça c'est sûr et certain de toute façon mais c'est un peu frustrant quand même de putain bord de vide et t'arrives pas à le tuer alors que t'avais une main nickel bon après le truc c'est qu'il y a cette full gate donc il peut pas activer d'effet en main phase 1 donc ce qui va se passer c'est que là voilà lui là il peut pas activer son effet normal son effet c'est de tu cibles le chari il devient niveau 5 tu fais une autre X6-5 là il peut pas donc il fait une X6-4 basique et battle phase et du coup début de battle phase je vais spiller Wento et je sais pas pourquoi il peut attaquer directement lui lui il peut attaquer directement je sais pas ce qu'il branle bon bah tant pis c'est un crash et voilà j'ai pas lu et ciao quoi mais bon bref grosse réflexion sur le potentiel OTK du deck mais la vérité je réfléchis comme ça je vois pas comment tu peux la jouer autrement pour réussir à tuer je crois pas que tu peux OTK avec ce putain de deck je crois pas je crois pas je crois pas donc bon au moins on est fixé là dessus vous êtes fixé là dessus si vous avez peut-être une idée d'OTK que j'ai pas si vous connaissez le deck n'hésitez pas mais je crois pas on va passer au réplique suivant alors on est bah oui deux fois de suite bah on va retenter voilà on se pose la réflexion OTK bah c'est parti épisode 2 j'avais oublié que j'avais un autre replay où le mec il faisait N phase c'est fou ça mais c'est le même problème tu fais Fortia ou Gactos parce que Fortia elle va tuto tout le deck donc tu vas absolument tu vas absolument invoquer ça donc je vois pas pourquoi tu changerais et après tu se fais le boss monster Météoragon et tu peux pas OTK tu peux pas OTK tu peux pas OTK c'est pas possible parce que lui il peut attaquer deux fois mais que sur des monstres ils ont fait exprès que ce soit que sur des monstres comme ça tu peux pas OTK au deux secondes qu'est-ce que c'est et voilà c'est le même problème enfin à 100 près parce qu'il a 100 points d'attaque de moins donc voilà on a juste décalé 200 et c'est voilà et donc après tu fais bon bref c'est deux fois la même chose j'avoue que c'est mais bon bref c'est un peu dommage mais bon peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas en tête ou je sais pas ça ça prend H si jamais vu que ça va tuto du deck c'est un peu con mais ça prend H ce truc là ensuite donc c'est ouais Auroradon Almirage puis après Auroradon fait un jeton Araignalien et là je crois qu'il s'arrête là parce que ouais juste il y a la flouette il peut pas faire d'effet en main phase 1 donc il passe en battle phase qui va trigger voilà le terrain donc après au moins il y a Maxé mais encore non Maxé regardez franchement c'est une folie sans cibler juste il a fait Maxé allez c'est annulé voilà ça c'est une dinguerie je trouve ça fou c'est trop trop fort et bah voilà main phase 2 évidemment et puis derrière DRST ah oui 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 j'avais oublié oui j'avais oublié non fils de pute de Protos fils de pute de Protos alors bon alors bah effet mais celui-ci n'est pas destructif par effet de carte bon on va quand même faire le petit sample qui fait plaisir voilà parce que bon il a quand même bien nettoyé fils de pute de Protos bref euh alors comment on fait et bah médium rocher on va reposer le terrain on va réactiver le terrain et là ce que j'aurais fait c'est que j'aurais cherché est-ce qu'on la voit bah je cherche Wento je norme Wento battle phase je tape avec Météoragon je fais l'effet de Wento et mon Météoragon il est à 3400 et il est mort donc ça c'est le plan bon évidemment il a fait H on va aller encore au plus simple et on va juste faire TTT et prendre son monstre et l'enculé mais sinon vous cherchez Wento et si vous avez Météoragon Météoragon peut pas être détruit voilà vas-y là le sample là bref je vais pas m'étendre sur Protos mais je crois que je vais je vais ressampler ce que j'ai dit avant pour avoir un sample Protos parce que c'est bon aussi il y en a marre j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre allez bref on va passer au replay suivant alors petit replay contre un tiernamante celui de Spartan j'avais essayé aussi en ladder j'étais au moins contre un tiernamante mais autant dire que j'ai fait un misplay ça m'a coûté toute la game donc bon dommage pour moi donc là on va voir contre Spartan qui est pas je sais plus c'était quel decklist de tiernamante en vrai je sais plus parce qu'il avait testé je sais pas combien de versions je sais pas c'était quoi sa version en vrai mais c'est pas forcément peut-être le tiernamante qui était le plus optique je sais plus et puis Spartan est aussi en apprentissage du deck donc c'est pas celui qui a le plus les clés de comment on joue le deck en plus de la RNG et bon là RNG ça va quoi c'est pas mal quoi il a eu un tirage très correct ça devrait ça devrait ça devrait bien se passer allez meule 5 ouais bah oui c'est bon on a touché un aim donc on fait kit kalos ça va il est plutôt parti quand même kit kalos moi j'avais déjà fait hache ouais donc c'est bon il peut aller kit kalos bah en fait le truc c'est que ouais voilà il est pas très aguerri parce qu'il envoie directement merly au lieu de prendre merly et de meule 8 avec machin tu vois donc oui bon il fait roule kalos comment on gère roule kalos à l'admine on voit quand même mais il aurait pu faire mieux évidemment mais bon je lui ai appris que merly faut la tu tuto merly tu fais le kit kalos tu spe merly tu mets kit kalos au cimetière tu meule 8 et là normalement t'es le roi du monde bref alors comment on fait parce que roule kalos annule tous les trucs qui invoque spécialement donc comme le terrain invoque spécialement en début de battle phase roule kalos peut littéralement nucléariser le terrain ce qui est très très problématique évidemment donc faut gérer ça quand même et on aura aussi capté un truc d'ailleurs je sais plus si on le voit dans ce replay là bon on va attendre si on le voit dans ce replay sinon je vous le dirai mais j'ai capté un truc sur roule kalos que j'avais jamais fait gaffe qui est quand même bon à savoir bon là on fait ttt on va choper kit kalos alors pourquoi ce replay il est bien parce que alors je rappelle le truc c'est que il faut que tout le monde soit guerrier sur mon terrain pour qu'au début de la battle phase je puisse spe depuis ma main un rocher de guerre roule kalos n'est pas un guerrier c'est un aqua donc qu'est ce qu'on fait et bien il y a une certaine lien qui est pas mal du tout que je connaissais pas trop mais le spam d'un sein des flammes féroces la vérité c'est absolument parfait dans ce genre de cas de figure pourquoi il est guerrier il demande deux monstres de noms différents donc c'est ultra facile à faire aucun problème tous les monstres guerriers sur le terrain gagnent 500 d'attaque donc c'est très bien aussi et en plus si elle est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire et bien tu peux ressusciter en ciblant un monstre guerrier qui n'est pas un monstre lien donc en gros juste pas lui-même dans le cimetière tu le respectes gratos donc putain il est bon franchement il est très très bon et voilà boum on a une patate phénoménale donc est-ce qu'il y a moyen d'otéca avec lui comme il y avait dans les eaux triplées je crois pas quand même normalement ça suffit pas mais ouh on est pas loin on est pas loin parce que regardez vous avez vu la patate qu'il a pris c'est quand même c'est plus que c'est plus que avant la dernière fois il lui est resté 900 ou 1000 mais le problème c'est que là je peux pas faire cow-boy gagaga j'ai toujours le même problème j'arrive pas à faire cow-boy gagaga donc je crois que c'est curse on y arrivera pas c'est mieux qu'avant avec le spadassin mais je il lui reste 400 je peux pas faire gagaga donc ça fait chier bon bref on est pas loin je sens qu'il manque ah il manque rien mais ah on y est pas on y est pas même si j'avais en fait il aurait fallu en fait si ouais non il aurait fallu que je norme un des niveaux 5-6 qui a 2000 ou 2100 d'attaque je je du coup je spé le gactos je volerule calo je fais spadassin et en fait au lieu d'avoir fortia qui a 1700 de base j'aurai un gros qui a 2000 celui qui a 2100 qui s'invoque normalement là le ouais le violet et bah attendez je peux vous le montrer je pense jamais à faire ça lui à chaque fois j'oublie de vous le montrer alors qu'on peut le faire en duel on est pas obligé d'aller en decklist lui si j'avais lui vous pouvez l'invoquer normalement si tous vos monstres sont garés ou si vous avez aucun monstre donc si j'avais norme normalement lui et après du coup je norme lui et ouais si si c'est possible c'est possible c'est possible si si c'est possible il faut piquer un monstre adverse et changement de coeur à deux c'est quand vous voulez moi je mets deux changements de coeur et on va vas-y deux changements de coeur et on est bon à la vérité ça va être ça le plan ouais bref ça c'est faux là je pensais pas autant réfléchir à comment OTK mais c'est vraiment ma paroisse moi je suis là pour OTK les gens donc forcément Baguska passe j'ai pas trop je sais plus trop ce qu'il a fait mais bon Baguska passe bah écoutez qu'est-ce qu'on va faire c'est pareil Baguska contre Lillien ça marche pas lui vraiment c'est le Gauth en plus il est stylé franchement il est très stylé j'avais déjà vu cette carte avant mais je n'avais pas trop fait attention à ce qu'elle fait et franchement c'est parfait c'est vraiment parfait une espèce de charmeuse mais pour les guerriers ça ressemble un peu c'est le même principe presque enfin je sais pas on fait penser à ça parce que là en fait qu'est-ce que je fais bah je fais un autre Spadassa et du coup c'est pas 500 de boost pour tout le monde c'est 1000 et sa piège elle sert à rien les pièges tiers la montre si t'as pas de tiermentation ou Visa Star Frost elles servent à rien du tout et donc voilà comment on arrive à passer les Spadassa des flammes c'est vraiment bien et en fait le plan OTK il faut jouer celui qui a 2500 d'attaque il faut réussir à OTK comme ça avec le Spadassa plus le volume bon c'est quand même plus compliqué que Guerrier enceint Guerrier enceint a un peu plus de facilité à OTK on va pas se mentir c'est un peu plus simple mais bon c'est possible normalement c'est possible bref on va passer aux répétitions alors c'est parti pour l'avant dernier replay contre Spartan j'avais gardé un deuxième replay contre Spartan je sais plus pourquoi on va voir alors maxé et ouais donc bon il fait quand même évidemment quitte Callos c'est normal et après au lieu ouais en fait ouais là il a mal joué parce qu'il a maxé au lieu de il aurait juste pu chercher la piège et poser en plus inifini etc et en fait il va juste paier en balle et jouer complètement dans maxé donc c'est sûr que c'est pas c'est pas incroyable là il me donne plein de cartes et c'est un vrai problème pour lui donc ouais il fait il fait le boss non c'est quoi c'est juste le boss monster dans le vide alors qu'il fait rien de spécial et il fait même pas Roule Callos après il me fait TTT mais de toute façon je hache bref voilà Spartan il est pas très au point encore sur tir la menthe mais je voulais quand même tester contre le deck vite fait pour voir un peu ce que ça donne mais là ouais c'est juste une imper mais ciao y'a rien d'autre c'est un peu nul et oui ce que je voulais vous dire par contre parce que sinon je vais oublier ce qu'on a capté par contre avec Spartan c'est que Roule Callos quand elle est envoyée par un effet de carte elle peut se réinvoquer du cimetière mais en fait c'est qu'une seule fois tout court parce que si cette carte invoquée par fusion est envoyée au cimetière et bah tu la respire mais quand elle se respire du cimetière elle est plus considérée comme invoquée par fusion donc si tu la renvoies au cimetière par un effet de carte elle va pas revenir alors que lui c'est pas le cas lui c'est juste si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte tu peux l'invoquer spécialement et puis basta quoi donc lui pour le coup c'est pour ça que c'est le boss monster c'est plus fort et bon c'est un petit détail qu'on avait capté grâce à Spartan quand même voilà donc comment on va le défoncer bah médium on va poser la magie continue parce qu'on a déjà tout le reste on a déjà le terrain donc on peut voilà on va chercher un boss monster Fortia Battle Phase début de Battle Phase on va le spé et là il veut annuler je sais pas ce qu'il annule en fait ça sert à ça sert à grand chose mais dans le doute comme on est en Battle Phase je peux annuler Inperm et je trouve ça toujours c'est presque bizarre d'annuler Inperm comme ça en fait il y a aucune carte générique qui peut annuler Inperm comme ça en effet rapide mais putain enfin j'allais dire on sait Rocher de Guerre on le fait quoi boum là Inperm elle dégage et ça c'est ah ça c'est un truc de fou ça fait vraiment plaisir et là en fait oui là ceci pourquoi j'ai gardé ça parce que là en fait on a pas de quoi passer le Kaleido donc c'est un peu la merde mais en fait qu'est-ce qu'on fait et ben on va quand même taper et on va faire l'effet du terrain pour éviter de se crash et donc comme Fortier a survécu et bien on peut faire son effet pour aller tuto n'importe quelle carte de l'archétype ça booste tout le monde de 200 et du coup comme un combat a été fait avec un terre guerrier et ben lui il peut activer son effet 3100 il peut attaquer directement mais évidemment vaut mieux aller taper Kaleido qui va pas revenir vu qu'il a été détruit au combat et en fait on arrive à passer comme ça et c'est pour ça que j'ai gardé ce effet parce que je voulais montrer cette cette petite astuce pour quand même réussir à passer des monstres la fameuse barre des 3000 c'est la fameuse barre des 3000 d'attaque ben en fait on peut passer juste au-dessus et voilà en fait c'est juste ça le deck est prévu pour passer juste au-dessus de cette barre et donc ça fait plaisir et puis bon après là je vais juste achever la bête je vais le terrain je vais chercher un truc norme Wento norme Gactos norme Muto Auragon là c'est juste overkill il s'est foudroyé des agents et puis voilà là ça devient un sacré bordel on a tout ce qu'il faut et puis tout le monde est boosté ça booste dans tous les sens effet rapide effet rapide tout le monde est boosté encore de 200 en 200 jusqu'à la fin du tour adverse je rappelle c'est ça qui est le petit détail qui fait plaisir et là ça envoie quand même un peu de la patate il a 4000 maintenant bon bref donc voilà je crois que c'était le dernier replay j'ai un doute mais je crois que c'était le dernier non c'est pas le dernier non c'est pas le dernier je crois pas bon attendez je vais regarder sans transition non il en reste un voilà j'avais un doute bon allez sans transition on va enchaîner sur le dernier je sais plus ce que c'était mais ouais il en restait un petit mais on a commencé à faire un peu le tour du deck c'était juste bizarre de comprendre cette interaction que si Interguerie combattent à les effets donc c'est un peu différent de d'habitude mais ouais dernier replay du coup contre Lyon Ninja là c'est en ladder est-ce que c'était en ladder non c'est pas en ladder diamant non c'est pas en ladder sinon ouais non c'est dans l'événement on est retour dans l'événement attribut 4 évidemment je sais plus qu'est-ce qui s'était passé mais c'est le dernier replay ça c'est sûr bon attendez c'est un peu bizarre mais c'est le festival ttt bon ça ça marche aussi mais il regarde ma main donc évidemment si vous faites la même chose vous prenez le terrain ça c'est clair et net il n'y a pas d'autre il faut faire ça évidemment et donc après oui alors Sword Soul dans l'événement attribut 4 c'est vraiment c'est dragite passe ça fait rien d'autre que dragite passe c'est un peu drôle avec une negate quand même parce que là du coup Taïa va mettre Boyer ou Stana dans le cimetière et voilà donc il y a une negate quand même donc là je lui dis merde comment je fais c'est un peu chiant et ben on fait il n'y a aucun problème heureusement que cette carte elle existe je l'ai draw comme il fallait on va dire on va appuyer sur le bouton parce que du coup alors ce qu'on fait d'abord on norme Wento par pitié d'abord comme ça on peut faire la negate dignité du rocher de guerre voilà parce qu'il faut je rappelle contrôler un monstre au rocher de guerre pour activer un de ses effets donc on norme d'abord ensuite on active ce qu'on veut activer on bait et on negate et après et c'est bon on peut y aller plein de balles c'est parfait voilà donc là c'est magnifique on va faire effet évidemment on va aller poser le terrain on va faire le terrain on va chercher un boss monster peu importe on va faire la magie continue puisqu'on va détruire Dragite battle phase on va spé Météo Oragon voilà magnifique on va taper avec et après Wento 800 de plus et on le passe il n'y a aucun problème et comme on a détruit un monstre on va piocher un une petite H pour se défendre au tour d'après on va booster de 200 tout le monde on va taper avec Wento à 2000 et il va perdre 800 quand même de Wento mais 2800-2000 il y a ça qui va le faire chier qui fait que Swart Soul n'a aucun effet en main phase 1 ce qui peut être chiant Mouye par exemple tu peux l'invoquer bah ça sert à rien donc non voilà c'est vraiment cool c'est vraiment cool j'adore le deck et du coup bah voilà c'était le dernier replay on va passer à la decklist ok finalement j'ai deux replays de plus à ajouter avant de passer à la decklist donc là forcément je tourne ça un autre jour que les autres replays mais je trouvais ça dommage j'ai fait encore le festival je l'ai fini avec Rocher de Guerre et je suis tombé sur deux games je me dis quand même ça vaut le détour de les mettre donc vu que la vidéo est je ne l'ai pas encore publié autant un petit peu l'augmenter ce sera pas trop rapide mais là on est sur un Vernucif pur et je ne pense pas recroiser de si tôt un mec qui joue Vernucif pleine balle donc c'est intéressant de voir un peu ce que fait son deck et à quel point comment je peux gérer le truc donc là bon il peut récupérer du coup du cimetière bah un peu la meilleure Vernucif qui est UR pourquoi il peut la récupérer pour y bannir un Vernucif ok c'est en plus remont de Vernucif soit t'invoqué ce puissant depuis le cimetière tu peux la récupérer voilà donc là il va faire tous les effets de Vernucif donc à chaque fois il défense 2 il tuto en général et il respé derrière voilà donc là il respé ensuite il va ah non d'abord il fait N phase dans un premier temps et donc le board est assez pourri vraiment il a installé un truc bon c'est pas c'est vraiment 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 pas terrible donc moi je vais faire pod extra changement de coeur sur Vera qui est le boss monstor donc j'ai envie de la piquer mais effet rapide il peut juste reborn un petit Vernucif histoire de voilà très bien petite reborn voilà ensuite bah du coup il peut la récupérer renvoyer à la main tu peux cibler une carte sur le terrain ou dans l'un des cimetières renvoyer à la main donc du coup il me récupère celle de la Vera que j'avais volé c'est un peu drôle mais tant mieux pour lui parce que sinon il serait vraiment dans la merde ensuite on va faire l'épreuve de rocher pour draw c'est juste ça le médium dieu merci on l'a ce qui permet de poser le terrain je rappelle que sans le terrain rocher de guerre autant vous dire que ça fait quasiment rien donc on va aller chercher Météoragon toujours lui on va faire Fortia Gactos Maxé évidemment on se le prend un tout petit peu quand même c'est pas le plus gros Maxé du monde mais voilà un petit peu Battle Phase on va évidemment se fermer Météoragon quand même faut pas déconner c'est pas dommage de pas le faire et là je me prends la piège et donc en fait il peut renvoyer deux cartes sur le terrain cibler un nombre de cartes face recto de votre adversaire à faire au égal au nombre de monstres que vous renvoyez de noms différents qui étaient invoqués spécialement depuis le cimetière renvoyer un nom attend non c'est l'autre attend cibler un nombre de cartes face recto contre l'adversaire à faire au égal au nombre de monstres qu'on contrait ah oui donc il cible en cost ah oui non il cible en cost et ensuite renvoyer un nombre de monstres que vous contrôlez à la main égale au nombre de cibles et si vous en avez envoyé minimum à la main renvoyer la carte ciblée à la main ouais bon bref c'est un texte compliqué tout ça pour dire qu'il a renvoyé un monstre indécis bon bref on se prend la tête pour c'est pour ça que les replays c'est bien des fois ça permet d'illustrer des trucs un peu chelous bref on a l'effet de fortia quand même même si on a même si on tape dans le vide entre guillemets ce qui après va booster Gakou ce qui va faire qu'on va passer du coup la verne du syl et on a chopé une petite Omnine Gate et on est pas trop trop mal en vrai c'est plutôt correct très précisément la piège c'est le nom précis donc tu bannis la piège et tu peux invoquer spécialement une Vera du pilote boum ensuite une fois par tour il peut cibler un de mes monstres et juste le chopper c'est changement de coeur tiens viens là bas toi et il devient un terre voilà donc c'est pas mal c'est pas mal du tout donc évidemment moi j'ai pas trop envie donc je vais annuler avec la dignité du rocher de guerre ensuite il va faire le lapin le lapin ça permet de récupérer du cimetière à la main voilà il récupère du cimetière à la main et après il se paie du cimetière comme d'habitude donc ça pareil ça respé du cimetière et ça va tuto depuis le deck à la main on va aller chercher la corolle des vernissifs ok on respé la corolle elle dit en gros qu'une fois par tour bah là justement le vernissif là il défausse que lui il a pas besoin de défausser une autre carte depuis la main et voilà il envoie du deck au cimetière et il respé quelque chose de différent de ce qu'il a envoyé du deck au cimetière et là le terrain permet de récupérer une carte du cimetière à la main et on va faire l'effet voilà et lui ça permet du cimetière une deuxième fois je crois ah non c'est d'ajouter attends je sais plus attends ah non c'est pioché non lui c'est une drôle lui c'est juste une drôle ok et maintenant du coup vernissif le plan c'est maintenant qu'il y a 5 monstres sur le terrain là c'est la merde parce qu'il y a 2 choses qui se sont mis en place vu qu'il a le terrain rempli c'est que ça bah déjà 1000 d'attaques pour tout le monde c'est quand même énorme tout le monde est boosté de 1000 et Vera obtient son effet si vous contrôlez minimum 5 monstres terre et bah en fait lorsqu'un effet de monstres activé par votre adversaire est résolu et bah vous pouvez annuler l'effet ce qui veut dire ce qui est très bizarre et unique dans l'histoire de Lyo c'est à dire tu fais une chaîne 5 admettons tu fais tes monstres chaîne 1 chaîne 2 chaîne 3 chaîne 4 et bah Vera à la résolution de n'importe quel truc dans la chaîne elle peut décider ok je vais annuler le monstres qui était en chaîne 2 je vais annuler celui qui était en chaîne 3 tu peux choisir vu que c'est à la résolution que tu peux choisir si tu veux annuler cette résolution donc c'est assez particulier vraiment en fait on pourrait appeler ça option select c'est vraiment tu choisis dans la chaîne ce que tu veux annuler et détruire je crois et détruire à la résolution et lui il peut cibler un monstre vers Nussif et bah il peut attaquer 2 fois donc elle elle attaque 2 fois donc là je suis en mode oula 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 il va falloir se calmer là ça chiffre beaucoup battle phase on va se mettre on va le protéger de la destruction une fois avec le terrain ce qui est très bien ensuite il va réattaquer voilà donc tant pis on encaisse ensuite il attaque 2 500 sur Fortia effet c'est de la dama step donc il peut pas annuler avec Vera vu que c'est de la dama step donc on va aller chercher une petite carte et booster Gactos de 200 ensuite lui on avait pas illustré mais lui s'il est dans la main ou dans le cimetière et bah lorsqu'un terre guerrier est détruit et bah au combat vous pouvez l'invoquer spécialement mais banisser lorsqu'il quitte le terrain donc ça va manger une negate de Vera bon bref j'ai un peu à pied pour vous montrer l'effet quoi et voilà il tape 1200 et 1600 encore et je survis quoi j'ai survécu et bah ça va ça change beaucoup de choses de survivre et là maintenant vous allez voir un carnage absolument alors là là je vous avoue qu'on va se faire plaisir alors du coup avec le médium on va poser le terrain avec le terrain on va aller chercher Gactos voilà Wento Gactos il aurait pu annuler techniquement mais bon il s'est dit non vas-y battle phase montagne on va spé Météoragon voilà ensuite on va taper un petit monstre ce qui va donc trigger déjà la magie donc tu enlèves un compteur tu draw 1 ensuite tu fais Météoragon pour le permettre d'attaquer 2 fois et là du coup il va faire Vera non là il a fait la résurrection de Vera oui parce qu'il doit en fait Vera n'a plus son negate s'il n'y a pas 5 monstres terre sur le terrain donc en priorité lui son but c'est d'absolument ressusciter un monstre pour revenir à 5 mais moi j'annule du coup parce que j'ai pas envie du coup ils ont perdu aussi le boost de 1000 d'attaque ce qui est très très important donc voilà ça c'est annulé et donc il peut attaquer 2 fois et donc bah là c'est carnage déjà je vais booster 800 aussi en damage boum 1200 dans la gueule du coup je repioche 1 c'est pas une fois par tour l'épreuve du rocher à chaque fois que tu détruis un monstre au combat tu vas enlever un compteur et tu draw donc c'est un carnage voilà c'est un carnage absolu on va détruire beaucoup de monde il fait un even image bon voilà pas terrible du coup bah j'enlève le médium je refais le médium super 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 et voilà on a nettoyé comme il se doit on notait qu'à pas c'est pas la spécialité du deck par contre en nettoyage bah mettauragan il est bon il est très très bon et de toute façon avec cette carte là il pouvait plus activer d'effet de monstre en main de phase 1 globalement pour pouvoir la faire courte et donc bah enfin bref il est mort quoi enfin un effet de monstre de solterance dans la main les vernussifs il peut les activer mais bon il a cramé beaucoup de vernussifs mine de rien il y a du monde au cimcer donc c'est un peu chaud et moi derrière bah je vais Mahmoud on va poser je sais pas une connerie ouais voilà la dignité pour le prochain tour battle phase on va faire Fortia de toute façon on avait pas le choix c'est que des monstres de non différents donc là je pouvais pas faire Wento vu qu'il y avait déjà une Wento sur le terrain on va booster du 100 voilà 2300 dans la gueule Fortia va chercher Mahmoud va détruire une magie piège en damage step encore une fois donc il n'y a pas grand monde qui peut faire quelque chose contre ça voilà et booster de 200 on va tuto booster de 200 on va encore faire l'effet de Météoragon pour booster quand même de 200 et boum 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 et voilà tranquillement c'était plutôt propre et ça permet aussi de voir un peu vernussif ce que ça fait au passage c'est pas mal parce que je suis pas sûr de croiser ça très souvent c'est pas enfin c'est un peu bon c'est bizarre vernussif en pur c'est pas fait pour jouer en pur et du coup on va enchaîner vite fait sur un deuxième replay que je vais ajouter du coup qui est pas trop mal parce que il y avait littéralement un puzzle à résoudre et j'ai les résolus avec Rocher de Gare donc je vais jouer mon défi c'est pas très long c'est pas très long c'est contre un Vitesse Roïd enfin bon là c'est Garen Symphonic mais vous ne vous trompez pas c'est Vitesse Roïd donc je vais H ça normalement c'est pas le meilleur timing pour H mais comme c'est le festival en fait ça change tout donc là il va respé DJO et il va faire voilà il va respé du deck le piano et ensuite au lieu de faire au delà du pendule qui est TNM donc elle est bannie du festival tu fais le Vitesse Roïd tu vas bannir un Synchro Vent et donc le boss monster est Synchro Vent donc oui techniquement ça marche il peut plutôt je lui donne au hasard une des deux cartes qu'il a sélectionnées Double YoYo qui Reborn Terror Top qui va aller chercher Taiton Borg il se spe ensuite tu peux le sacrifier pour speer le D qui est Synchronizer qui peut moduler les niveaux un petit peu donc ça fait il y avait plusieurs options mais Marcheur Métallique qui va Reborn un des matos utilisé pour l'invoquer ensuite tu fais le B enfin c'est ouais il s'appelle Agoyta ok Agoyta très bien tout ça pour faire un Crystal Wing grosso modo et Crystal Wing je rappelle c'est une negate de monstre une fois par tour plus destruction plus il vole l'attaque d'origine du monstre détruit et en Battle Phase en Damage Step s'il attaque un monstre de minimum niveau 5 il va choper son attaque à l'attaque actuelle donc c'est un peu relou en fait comment on fait pour le passé j'ai un peu réfléchi j'ai pas tout de suite trouvé la réponse mais bon j'ai fini par trouver donc vous allez voir c'est plutôt drôle déjà on prend H sur pot d'extra c'est un peu dur ça quand même on va manquer de ressources mais on a le terrain donc on peut jouer c'est toujours ça si on a le terrain en vrai on peut quand même jouer ça va ça va donc le terrain on va chercher Bachilleus Fortia Max c'est bon tant pis Battle Phase 11p Bachilleus et donc là bon d'abord on va taper avec Fortia sur l'allien histoire de on va aller chercher quelque chose en Damage Step donc il peut pas répondre avec voilà la synchro enfin Crystal Wing puisque c'est Damage Step on va chercher la magie continue tout le monde est boosté de 200 ensuite je vais activer Bachilleus forcément il va répondre là on est pas en Damage Step avec un gros synchro et là je fais évidemment Dignité comme d'habitude pour annuler et on est bon et donc là il y avait une solution c'est que là je peux attaquer directement avec Bachilleus j'aurais pu lui mettre 3100 dans la gueule mais je me dis attends je vais l'attaquer et je vais renegade parce que Dignité c'est pas une fois par tour mais encore une fois c'est de la Damage Step donc là en fait je me suis planté donc on va se sauver un peu le truc bon on prend 3000 mais le terrain on le garde et on va faire Medium Medium Effet on va aller poser Dignité c'est pas une fois par tour donc ça peut être intéressant on pose l'autre et voilà on est pas trop mal sachant qu'il a pas d'effet en Main Phase 1 encore une fois parce que le setup est là et donc il fait Tecton Borg et en fait il n'y a pas d'effet il savait pas trop donc Battle Phase donc là par contre Fortia elle est dead mais encore une fois Damage Step il ne peut pas répondre à ça attends il répond à attends what attends si il répond à attends what the fuck non mais attends je crois Fortia elle c'est pas en Damage attends c'est quoi après le calcul des dommages ouais oui non mais elle c'est après le calcul des dommages ok donc elle on n'est plus en Damage Step ça dépend en fait c'est un peu particulier c'est vraiment c'est le deck qui apprend ce genre de notion mais en fait elle c'est après le calcul des dommages donc ouais là on sort de la on sort de la Damage Step c'est Mammouth qui lui par contre c'est durant le calcul des dommages attendez Cartelier Mammouth lui c'est euh ah non lui c'est après le calcul des dommages mais attends c'est qui qui dit en Damage Step ou alors il y a une grosse embrouille euh je crois il me semble qu'il y en avait qui était qui était euh bon elle c'est la Damage Step vu que ça c'est ça c'est sûr euh vu que ça agit sur les points de sur les points mais euh attendez euh après le calcul des dommages c'est tout après le calcul des dommages en fait ah mais je me suis planté en fait c'est pas vu que c'est après le calcul des dommages en fait c'est non 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 mais alors il y a un truc qui me euh ouais mais il y a un truc qui m'échappe parce que des fois il active des monstres et du coup c'est pas en Damage ouais non mais eux c'est en Damage Step parce que j'avoue que là cette négade de Crystal Wing il y a un truc qui m'échappe mais ouais c'est on est après le calcul des dommages donc bon par contre bon peu importe il a pris par contre il a fait une erreur c'est qu'il aurait à la limite peut-être dû laisser passer l'effet parce que du coup au lieu d'être détruit au combat bah Fortier il n'a pas été détruit au combat il a été détruit par effet de carte vu qu'il a répondu avec Crystal Wing et il se trouve que Fortier quand il est détruit par effet de carte tu peux super du deck n'importe quel rocher de guerre donc euh de toute façon il s'est fait un peu avoir mais j'avoue que là il y a un délire de Damage Step que bah peut-être que je l'ai compris mais alors il y a des exemples par le passé que je disais Damage Step et c'était pas la Damage Step il y a un truc qui m'échappe quand même bon en tout cas ça cible pas la magie donc s'il active un effet de monstre sur le terrain quoi qu'il arrive c'est Negate voilà tout simplement et donc le Crystal Wing du coup comment on fait pour passer parce que les délires de Damage Step de machin c'est compliqué d'un point de vue ruling j'avoue que faut trouver la solution donc là ce qu'on fait on va reposer le terrain on va l'activer je vais chercher Gaktos je crois oui je vais chercher Gaktos on va norme Mahmoud on va faire Gaktos il va draw 1 pas grave battle phase on va taper le petit avec Météoragon voilà tranquille on va faire l'effet de Bachileos et l'effet de Météoragon il va vouloir Negate là évidemment on est pas en Damage Step donc on fait Dignité comme d'habitude et puis on va faire Météoragon du coup pour booster tout le monde de 200 et en fait la subtilité c'est que là j'attaque avec Météoragon mais là c'est lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un manche de l'adversaire est déclarée donc c'est pas en Damage Step c'est à la déclaration d'attaque là par contre de toute façon il a déjà fait sa negate mais là on est pas en Damage Step on est à la déclaration de l'attaque et donc ces effets sont annulés et donc après en Damage Step là il veut faire l'effet mais donc c'est annulé et donc après j'envoie mon terrain au cimetière comme ça il n'y a pas de crash c'est juste lui qui est mort et derrière on peut tuer avec le reste et on a trouvé la solution bon bref c'est un replay qui montre la Damage Step c'est quelque chose d'assez c'est compliqué la Damage Step en gros Damage Step pour résumer tu peux activer que des effets qui incluent de changer les statistiques d'un monstre l'attaque la défense si ton effet il n'est pas inclus là dedans enfin il n'a pas un truc qui touche aux statistiques des monstres ou alors une carte qui peut être un effet qui dit ouais non Damage Step je peux quand même le faire tu vois tu ne peux pas répondre à des trucs et c'est pour ça que comme Rocher de Guer joue beaucoup sur les combats c'est un peu compliqué mais voilà le Crystal Wing il a posé un sacré problème parce que ouais c'est c'est des interactions un peu chelou mais bon voilà il me semblait que tous les Rocher de Guer avaient leur effet en Damage Step à la fin la Damage Step mais comme c'est marqué précisément après le calcul des dommages et pas durant le calcul des dommages du coup en fait c'était pas de la Damage Step depuis le début visiblement c'est autre chose donc c'est bon bref c'est compliqué c'est très très spécial bon bref voilà cette fois c'est la bonne vous pourrez avoir la decklist juste après ce replay je vous laisse là dessus donc la decklist Rocher de Guer qu'est-ce que ça donne et bah écoutez c'est pas très très cher je vous le dis tout de suite alors on a contrairement à Guerrier Ancien ça c'est aussi un gros changement pour moi on peut jouer des Entraps il n'y a pas de conflit avec ce putain de rebelle donc on met des maxi et des haches on va jouer à Go Second donc évidemment ça peut nous aider à nous filer un coup de main après évidemment le starter c'est Fortia c'est la base de la base donc c'est x3 lui aussi c'est x3 parce qu'il va s'invoquer systématiquement d'être inter-guerrier un monstre terre-guerrier est invoqué normalement du coup c'est vrai que c'est générique après on joue pas d'autre terre-guerrier que Rocher de Guerre pour l'instant peut-être un jour je sais pas donc lui c'est 3 fois ensuite Wento moi j'ai décidé de la jouer 3 fois parce qu'elle booste de 800 et t'aimes bien aussi en avoir une en main de départ donc je l'ai triplé mais certains la jouent à 2 ça c'est un peu au choix mais au moins 2 quand même lui on l'a pas trop vu j'avoue mais en fait son effet c'est que déjà tu peux l'invoquer normalement sans sacrifice et si votre monstre terre-guerrier combat après le calcul des dommages tu peux cibler une magie piège de l'adversaire la détruire et après tous les monstres en chaîne gagne 200 donc lui il détruit les magies pièges il a un peu de stat voilà bon il est pas trop mauvais on joue en une fois ça peut être utile ensuite les seuls joueurs du deck que vous devez avoir c'est les boss monsters Meteororagon et Bashileos moi j'ai optimisé à 2 x1 x1 les 2 c'est un peu léger quand même t'as envie de les toucher un peu plus voilà x2 ça me paraît plutôt correct peut-être que si vous êtes en galère du air vous en faites un de chaque minimum et si vous en faites un si vous en doublez un des deux privilégié de doubler Meteororagon c'est lui le boss monster de l'archétype ensuite il faut un renfort de l'armée vous qu'ils sont garés donc c'est gratuit il faut le mettre bon changement de coeur c'est pour se faire plaisir et tenter des dingueres en gros second après le terrain c'est absolument vital donc il faut terra formation et 3 fois le terrain vous voulez le terrain sinon votre deck ne fonctionne pas et donc il vous faut absolument 3 fois le médium qui est trop fort qui vous cherche le terrain aussi et qui vous cherche d'autres trucs et qui va faire chier l'adversaire pendant son tour ça c'est broken un putain de support qui fait plaisir 3 fois la negate parce que c'est craqué ça vous protège de fou elle est trop forte cette carte c'est incroyable et elle est cherchable très facilement après il y a la magie qui permet juste de piocher éventuellement donc juste une one off ça suffit largement c'est du bonus ça fait plaisir et après la piège on a pas pu l'utiliser durant la battle phase si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous vous invoquez spécialement un rocher de guerre depuis votre deck et si vous avez activé ça pendant le tour de l'adversaire ce qui normalement devrait arriver quasiment tout le temps et bah le reste de ce tour tant que vous contrôlez le monstre face recto invoqué spécialement et bah l'adversaire est obligé de l'attaquer lui et donc ça peut être pas mal ça peut vous protéger moi je pense que c'est pas trop dégueu comme piège ça peut vous sauver ça peut vous sauver les miches donc moi je la joue fois 1 et 3 à pot d'extravagance puisque l'extra deck il sert pas à grand chose et puis voilà c'est 3 TTT parce qu'en ce moment dans la méta c'est très utile et c'est du go second donc voilà 3 TTT c'est toujours bien et voilà c'est assez simple pour le coup après dans l'extra deck du coup j'ai triplé le spandassin des flammes qui est vraiment très très bien et donc j'ai pas envie qu'il saute à cause du pot d'extra donc j'en ai mis 3 tout simplement après bah vous pouvez faire des exiscates donc bon bah dans la méta contre tir à menthe évidemment résident des habits ça reste le bon plan si vous êtes contre tir voilà lui c'est 2 monstres guerriers en fait lui c'est si un monstre est invoqué spécialement ou un ou plusieurs monstres de max niveau 4 sont invoqués spécialement sur le terrain bah vous pouvez détacher un matos de cette carte détruiser ses monstres ou par exemple une invocation pour nul qui va invoquer je sais pas combien de monstres et bah s'ils sont de max niveau 4 tu les détruis tous c'est nucléarisation absolue donc faut que ce soit des invoques spé inhérentes si par exemple il fait fusion instantanée invoqué de Kalos ça marche pas parce que c'est l'effet de fusion instantanée qui a invoqué de Kalos et lui il annule pas fusion instantanée donc c'est un peu différent c'est un peu c'est pas si incroyable que ça mais dans certains cas pourquoi pas sait-on jamais Kobogagaga à la base il est guerrier ça permet de clôturer les games ça ça change pas c'est comme guerrier ancien lui après c'est une optie en fait deux guerriers de niveau 4 vous détachez d'eux et il va monter à 4000 d'attaque jusqu'à la fin du tour de votre adversaire donc ça permet de passer des gros monstres des gros monstres parce qu'on a bah des fois on peut manquer un peu de patate et lui juste avec deux monstres de niveau 4 vous avez un monstre à 4000 c'est pas mal Zeus évidemment voilà comme d'hab après pour les petits trucs qui sont enfin les trucs guerriers il reste évidemment le BLS qui est guerrier qui est très fort aussi qui peut se faire avec un manche de minimum niveau 7 comme matos sans aucun problème donc lui il est très très bien aussi ça je pense qu'il faut vraiment le jouer après le reste comme c'est pas des guerriers ça peut être un peu compliqué des fois voilà bon tu peux faire une IPM à ce carréna tu peux set up une licorne tu peux faire Osa vu qu'ils sont terres pour choper des terres chez l'adversaire les Ichizu notamment en ce moment bon après Apollosa access code honnêtement ouais je vais pas souvent m'en servir c'est pas bon c'est du bonus mais vraiment le Spalassin c'est l'allien qui est utilisé et les Ichizu 4 ça dépend du matchup voilà si possible des guerriers là les 3 guerriers et puis les 2 autres ça détruit enfin ça peut vous sauver contre des matchups ou quand c'est la merde donc voilà ça me paraît plutôt optimisé de jouer ça et maintenant pour finir il reste quelques cartes rochers de guerre qu'on ne joue pas il y a notamment lui le Orpis lui il s'invoque aussi normalement sans sacrifice si vous avez que des guerriers ou aucun monstre en fait lui son effet il est un peu inutile c'est vous envoyer quand monstre terre guerrier combat vous pouvez envoyer un monstre terre guerrier depuis votre deck au cimetière pour l'instant il n'y a pas spécialement de monstre terre guerrier qu'on a envie d'envoyer au cimetière ou alors je connais pas mais en tout cas dans l'archétype il n'y a rien de très intéressant il n'y a aucun qui va trigger dans le cimetière il n'y a pas bloc dragon à envoyer comme ça depuis le deck au cimetière peut-être qu'un jour que lui il sera turbo broken il va envoyer une dinguerie au cimetière et attention mais pour l'instant bon bah il sert pas à grand chose malheureusement elle elle peut que s'invoquer spécialement via le terrain elle peut pas l'invoquer normalement sans sacrifice elle gagne 100 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire et dans la battle phase elle peut ressusciter un monstre de max niveau 5 depuis ton cimetière donc déjà de max niveau 5 c'est un peu dommage elle peut pas ressusciter les boss monsters après c'est des monstres guerriers génériques pas de rocher de guerre mais il n'y a pas pour l'instant pareil il n'y a pas de target à envoyer enfin il n'y a rien d'intéressant à envoyer au cimetière pour ensuite le ressusciter avec elle donc bon bah du coup on joue pas quoi et après elle booste de 200 tout le monde et puis et en plus elle a une autre restriction si tu fais ce monster event tu peux pas attaquer directement avec des monstres de max niveau 5 donc tu peux que attaquer directement avec les gros donc bref c'est dommage il y a des restrictions à la con c'est nul mais ça peut être broken plus tard je pense qu'il faut pas grand chose un monstre turbo broken dans le cimetière que t'as envie de rosper avec elle et là c'est autre chose mais pour l'instant il n'y a pas après du coup il y a la magie détermination qui parait durant la battle phase cible un monstre rocher de guerre dans le cimetière et tu le rosper mais soit tu le rosper en mode attaque mais le reste de ce tour ses effets sont annulés et il peut pas attaquer directement soit tu le spay en mode défense mais après la première fois qu'un rocher de guerre doit être détruit au combat il est pas détruit c'est pas très utile encore une fois bon dommage c'est pas incroyable et après il y a la piège qui est pas mauvaise mais elle est trop situationnelle si durant la même phase si un ou plusieurs monstres rocher de guerre face recto quitte le terrain par un effet de carte et bah tu détruis deux cartes de l'adversaire donc déjà détruire des cartes de l'adversaire bah déjà quand on tire la menthe c'est nul à chier ça va trigger tous les effets que tu vas détruire à part le terrain et c'est situationnel parce que l'adversaire dans la même phase doit enlever un de mes monstres par un effet de carte vas-y bref c'est pas la peine donc ça c'est non c'est pas bon c'est pas bon et voilà pour rocher de guerre tout simplement donc ça vous coûtera pas très cher c'est assez original c'est du go second cette carte qui vient de sortir est très très bien putain c'est un sale support heureusement que j'avoue que sans cette carte là j'aurais pas fait le breakdown parce que ça aurait été j'aurais dit c'est nul c'est pas la peine voilà donc ça change de guerre et ancien c'est dans le pack secret avec Amazon S parce que c'est une thématique qui ressemble un peu les amazones c'est les rochers de guerre bon voilà les tribus un peu barbares forcément c'est lié quoi donc c'est dans le pack amazones si jamais et puis et puis voilà tout simplement donc je pense que c'est pas le breakdown le plus long du monde ça va c'est plutôt par rapport à ce que je sors décédé à un temps ça va quoi c'est correct et bah c'est pas si mauvais que ça je sais pas pourquoi le deck a une réputation de merde en TCG tout le monde dit que c'est de la merde mais en fait franchement bah vas-y prends toi le médium et t'as pas de main phase 1 tu vas bégayer mon gars donc attention quoi c'est pas mauvais franchement je trouve que c'est vraiment pas mauvais et cette carte là elle me surprend beaucoup c'est vraiment broken putain c'est souvent mieux qu'une pierre mais c'est cherchable et ça négate même les magies enfin ça négate c'est omni négate potentiellement c'est incroyable et ça ne cible pas ça c'est incroyable donc franchement magnifique absolument magnifique donc bah voilà très content d'avoir fait le deck on va le jouer de temps en temps c'est clair j'y resterai en stock et puis espérons du support plus tard je sais pas toujours plus on sait tant jamais je sens qu'il y a un truc qui manque avec le cimetière avec justement celui qui envoie du deck au cimetière et l'autre qui ressuscite je sens qu'il manque un putain de une target intéressante je sens qu'un jour il y aura un truc et pour l'instant il n'y a pas donc voilà où on en est actuellement allez bref je vous laisse là dessus j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao